bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc là ici vous pouvez voir que c'est pas mon établi habituel donc en fait c'est parce que c'est une plaque de marbre donc alors à savoir que j'essaie de trouver la chose la moins chère pour dire d'avoir la surface la plus lisse possible donc en fait je remercie d'ailleurs ma petite femme elle a été voir à Emmaüs et elle a trouvé une plaque de marbre qui provient certainement des meubles anciens en fait comme ça se faisait beaucoup auparavant donc l'avantage c'est qu'on a vraiment une surface plane donc là ici pourquoi c'est pour justement contrôler les plans de joint du moteur donc là comme précédemment décrit dans les autres vidéos le kit 65 airsalle t6 ainsi que le pack boost que j'ai acheté aussi pour la culasse ainsi que la culasse boost et les bas carter la vidéo précédente où j'explique vraiment comment j'ai tout préparé les bas carter donc là c'est la phase de contrôle des plans de joint donc là on va dire pour la partie bas carter bon on assemble les deux demi carter ensemble on les met les plus proches possible bon là ici quand je les mets comme ça à plat bon j'ai vu qu'il y avait des bon il y a des petits défauts en fait sur la face ici de des bas carter mais bon après comme j'ai dit c'est j'ai récupéré dans un lot donc ils ont des petits chetards donc en fait là la planité forcément elle est pas parfaite on le voit ça bouge un petit peu enfin il faut que je leur mette bien aligné face à face et en fait quand ils sont bien alignés face à face on voit quand même qu'il y a des petites choses à récupérer donc dans la prochaine vidéo j'expliquerai comment on fait le surfaçage là c'est vraiment que le contrôle de planéité des plans de joint donc pour le contrôler il faut bien mettre comme je viens de le faire et vous bougez si vous voyez que ça bouge quand les deux demi-coques sont bien rassemblées c'est qu'il y a du rattrapage à faire donc après pour le plan de joint déclapé ben vous n'avez pas d'autre choix que de le mettre comme ça au bord de votre marbre ou de la surface qui vous sert de contrôle et vous faites la même chose pour ajuster et que ce soit bien aligné bon là il faut vraiment que les mettre bord à bord pour faire vraiment le contrôle donc là c'est juste pour expliquer dans la vidéo en fait voilà donc voilà pour les bacs artères donc on fait le contrôle du plan de joint dans base et de clapet alors là où certains vont pouvoir voir c'est que mon cylindre il est neuf parce que j'ai déjà vérifié auparavant et quand on le met comme ça à l'envers pour vérifier le plan de joint au niveau de la culasse on entend peut-être pas bien mais en fait il ya le plan de joint est carrément foireux donc là il ya vraiment de quoi rattraper on l'entend pas tellement mais en fait il ya vraiment l'essai de pas bouger la caméra et au leçon vous l'entendrez pas mais c'est complètement c'est complètement pas droit en fait donc là il ya vraiment de quoi récupérer quand j'appuie dessus il ya bien la moitié d'un millimètre à remettre d'aplomb pour que ce soit bien donc vous voyez même avec un cylindre neuf je sais pas si vous entendez mais on sent que ça bouge donc c'est vraiment propre donc voilà voilà les fabrications modernes qui sont pas donc après la la culasse boost elle par contre ben en fait comme c'est un peu rentrant on ne peut que contrôler la partie ici au niveau du plus rentrant et pas la partie du on va dire du plan de joint comme sur une culasse traditionnelle puisque c'est un peu rentrant je vais essayer de le faire voir donc si on voit en fait ça fait un décrochement dans le centre de la culasse aussi donc en fait on contrôle que la partie qui sort de la culasse si on peut dire mais bon voilà quoi là c'est du matériel de qualité rien à voir avec un 65 rsa donc là j'ai dû vérifier mais c'est bloc après il faut pas faire ça parce que forcément vu que c'est un peu rentrant vous contrôlez que le on va dire là ça fait un peu comme si que ça fait une rondelle à l'intérieur beaucoup donc vous ne contrôlez que la partie rondelle mais bon c'est c'est bloc quoi il n'y a rien à reprendre quoi c'est clair que c'est de la qualité il n'y a pas photo donc voilà vraiment elles sont vraiment bien finies ces culasses donc j'avais pris la culasse avec le pack 65 avec toute la notice de montage c'est bien fait franchement bravo aux fabricants parce que c'est de la très bonne qualité donc voilà voilà pour la petite vidéo pour le contrôle des plantes vraies donc trouver un marbre ma femme elle a été m'ont cherché une plaque à Emmaüs ça lui a coûté 4 euros donc ça revient relativement pas cher et elle est assez grande elle fait à peu près environ 40 cm sur 50 cm en gros mais bon vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande surface parce que ma femme elle a pris ce qu'il y avait et puis ça me va très bien parce que après quand j'aurai des choses à vérifier au comparateur par exemple moi j'aurai de la place pour le faire si j'ai une plus grande pièce à contrôler donc c'est plutôt pas mal parce qu'elle m'a trouvé ma petite femme je la remercie donc voilà c'était une petite vidéo toute simple mais qui sert à contrôler le plan de joint donc c'est vraiment la planité prochaine vidéo on fait voir comment on fait le surfaçage pour récupérer les plans de joint pour connaître les plans de joint bien bien droit